Les 7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin est commissaire européen au marché intérieur. Bonjour à vous Thierry Breton. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Inter. Donald Trump était presque un bienfait pour l'Europe puisqu'il nous a obligés à devenir adultes, disait il y a encore quelques jours Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne. A-t-il raison ? L'Europe est-elle sortie au fond de l'adolescence grâce à Donald Trump ? Et risque-t-elle d'y retomber avec Joe Biden ? Je dirais que l'Europe est sortie clairement de l'ère de la naïveté. C'est absolument incontestable et c'est désormais un fait acquis. Quoi qu'il se passe aux Etats-Unis, l'Europe a compris qu'elle ne pouvait plus se permettre d'être naïve. Alors bien sûr, l'Amérique a désormais, comment dirais-je, un nouveau visage. Mais l'Amérique reste l'Amérique et l'Europe reste l'Europe. Et donc c'est dans ce contexte que nous appréhendons les nouvelles relations qu'il y aura avec la nouvelle administration Biden. Les Etats-Unis vont évidemment continuer à défendre leurs intérêts. Ils le diront et le feront autrement, mais ils le feront. Et nous sommes plus que jamais nous absolument convaincus, certains, et la pandémie nous le rappelle tous les jours, que nous sommes seuls désormais pour gérer, prendre notre destin en main. Bien sûr, dans le cadre de partenariats, bien sûr dans le cadre d'alliances. Les Etats-Unis sont les alliés, les Européens. Ils le seront pour plusieurs décennies. Mais notre destin, c'est à nous et à nous seuls qu'il appartient. On va voir les différents sujets qui fâchent avec vous, avec l'Amérique. Mais vous dites, l'Amérique a maintenant un nouveau visage. Qualifiez ce nouveau visage ? Ce visage, c'est évidemment celui de John Biden et de Pamela Harris. C'est un nouveau visage. Et il est aujourd'hui, je dirais, célébré sur la planète. Mais j'ai dit aussi, l'Amérique reste l'Amérique. L'Amérique, c'est l'Amérique divisée. Donc pas d'euphorie, pas de, comme on a pu entendre ces dernières heures. L'Amérique est l'Amérique. Et ces élections, nous le rappellent, les cartes ont peu changé. La Rosbelt est toujours là. Elles ont évidemment évolué à la marge. Et une marge significative. 4 à 5 millions de voix, c'est pas rien. Mais l'Amérique reste l'Amérique. Les problèmes, eux, sont toujours là. Et la guerre commerciale aussi. Ulcérée récemment par les aides européennes pour sauver Airbus, Donald Trump a menacé de sanctions l'Union Européenne. Et notamment de taxer davantage les voitures européennes aux Etats-Unis. Comme il l'a fait déjà pour l'acier et l'aluminium. Est-ce que vous espérez échapper à ces nouvelles sanctions avec Joe Biden président ? Ou on n'y coupera pas ? D'abord, nous l'avons dit, nous le redisons. Nous inscrivons nos relations dans le cadre des règles de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC. Et c'est vrai que l'administration de Donald Trump a cherché à s'en exonérer. On le sait. En ce qui nous concerne, c'est, je dirais, l'alpha et l'oméga. Maintenant, évidemment, c'est évident qu'aux OUCAZ, nous préférons la discussion et la négociation. Voyez-vous, nous avions la possibilité, et notamment dans le différent qui nous oppose avec les Etats-Unis, en ce qui concerne Airbus et Boeing, nous sommes forts de notre bon droit. De prendre des sanctions contre les Etats-Unis. Nous sommes forts de notre bon droit. Vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire ? Nous avons la possibilité désormais. Nous avons estimé que pendant cette période de transition, nous n'allions effectivement pas le faire. Mais bien entendu, bien entendu, et de nouveau, sans naïveté, avec détermination, dans le respect de notre partenariat, nous utiliserons ce qui est à notre main et nous l'utiliserons clairement. Donc, pardon, pas de sanctions américaines pendant la durée de la transition ? Aujourd'hui, on attend, comme tout le monde, il y a cette période de transition, même si nous continuons évidemment à travailler avec l'administration du président Trump et pas encore avec celle du président élu. Mais pour nous, évidemment, nous avons clairement identifié les points où nous sommes en désaccord et nous défendrons l'intérêt de nos concitoyens européens et des entreprises européennes. Vous dites que vous continuez à « dealer » avec l'administration américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un rendez-vous avec le ministre de l'économie de Trump. Oui, bien sûr, cet après-midi, j'ai des rendez-vous avec lui. On continue, bien entendu. On est dans une période de transition. Ce sont les institutions américaines. Alors, elles sont peut-être un peu chaotiques. En tout cas, vu de certains, en ce qui nous concerne, nous les respectons pleinement et nous continuons évidemment à travailler avec qui t'en charge. Thierry Breton, autre sujet de discorde, la volonté de l'Europe. Et vous portez ce texte à la Commission européenne de taxer les GAFA. Or, jusque-là, Donald Trump affichait un soutien indéfectible au Facebook, Apple et autres Amazon et tous ces géants du numérique. Et ne voyait pas pourquoi il devrait payer plus d'impôts. En quoi Joe Biden va différer de cette ligne ? Ne soutiendra-t-il pas tout aussi farouchement les GAFA ? On sait que les démocrates sont d'ailleurs traditionnellement proches des patrons des GAFA. Alors, si vous permettez, je vais peut-être un tout petit peu élargir le texte que je porte, ce qu'on appelle le DSA, Digital Service Act, est un texte beaucoup plus large. C'est le texte qui doit nous permettre de organiser, réguler, si vous permettez, j'allais dire l'espace informationnel. C'est l'espace numérique dans lequel beaucoup d'activités, et nos auditeurs le comprennent évidemment, désormais, ont lieu. C'est évidemment le télétravail, c'est évidemment la façon d'apprendre à distance, c'est évidemment tout ce qui concerne les réseaux sociaux. C'est tout cet espace numérique, dans lequel évidemment les grands acteurs, les GAFA, sont des éléments très importants, mais pas que, évidemment. Eh bien, nous devons l'organiser, nous devons réguler cet espace, et c'est effectivement ce que je fais. Là-dedans, il y a aussi évidemment payer vos impôts. Il faut bien reconnaître une chose, et tout le monde le sait, cet espace informationnel, c'est un peu encore une zone de non-droit. Eh bien, nous avons décidé, nous en Europe, que c'était fini. Et bien entendu, on ne va pas réguler de façon outrancière, on va organiser cet espace pour limiter les fake news, pour contrôler les abus sur les réseaux, pour limiter tout ce qui concerne les ventes illicites, etc. Mais aussi les positions dominantes. C'est ça, c'est sur quoi nous travaillons. Une question précise, pensez-vous, parce que Bruno Le Maire n'était pas très optimiste, pensez-vous qu'il y aura un accord pour une taxation internationale sur les GAFA en 2021, ou il faut l'oublier ? Non, alors là-dessus, les choses sont encore une fois extrêmement claires. Nous avons une discussion qui a été engagée sous l'égide de l'OCDE. Les Etats-Unis en ont fait partie. Ils en sont sortis début septembre. Je l'ai toujours dit, c'est une négociation. On sort, on rentre, vous pouvez revenir. Nous avons donné jusqu'à juin pour terminer cette négociation. Maintenant, si jamais tous les autres pays sont d'accord, tous les autres pays sont d'accord, si jamais les Etats-Unis ne reviennent pas à la table de négociation, l'Europe prendra ses responsabilités et nous imposerons une taxe. Mais avec d'autres éléments, encore une fois, dans cette régulation. En 2021, il y aura une taxe contre les GAFA. Bien sûr, dans cette régulation dont je viens de parler. Vous parlez de la régulation d'Internet. Question sur la régulation des plateformes pour lutter contre les appels à la haine et les appels au meurtre sur Internet. Emmanuel Macron a appelé l'Europe, après l'assassinat de Samuel Paty, à l'urgence d'une loi au niveau européen qui retire, je cite, les contenus terroristes dans un délai d'une heure. Vous avez l'accord de qui ? De quel autre pays ? Non, alors là-dessus, encore une fois, c'est précisément le cadre de cette loi, de cet acte, qui sera présenté début décembre. On y travaille, je vais vous le dire, depuis maintenant le premier jour où je suis arrivé à la Commission. Ça va faire maintenant plus d'un an que je suis sur ce sujet. On est prêts. On est prêts et sur cette régulation qui va imposer des obligations à l'ensemble des plateformes, y compris de réactivité. Mais voyez-vous, la dernière régulation, c'est la datée de 2000. C'était la directive e-commerce. Depuis 20 ans, on n'a pas régulé. Donc cette régulation, elle est faite pour réguler cet espace au cours des 10 ou 20 prochaines années. Et donc la réponse, c'est oui, nous allons effectivement pouvoir dessus y greffer, donc des régulations spécifiques, comme par exemple celles concernant les contenus haineux avec des obligations de retrait, comme par exemple... Mais ça va dépendre encore une fois des États. Chaque État sera maître, chaque État sera maître de définir ce qu'il souhaite retirer. Dernière question. La deuxième vague du Covid touche toute l'Europe. La Commission européenne a revu à la baisse ses prévisions avec un PIB européen en baisse de 7,8% pour la zone euro. Ce sera pire pour la France avec une chute de 9,4% de son PIB. Du coup, le plan de relance européen de 750 milliards d'euros dont on attend l'application au début de l'année prochaine, qui n'est toujours pas appliqué. Mais est-il déjà caduque, si je peux me permettre ? Faudra-t-il nécessairement une rallonge à ce deuxième plan ? D'abord, regardez la vitesse. On a été le premier continent à régir aussi vite. Les États-Unis sont encore en train de discuter. Donc nous sommes, encore une fois, un continent. C'est l'Europe continent dont on parle maintenant. Cette conscience de l'Europe continent, elle est désormais présente dans l'esprit de nos 456 millions de citoyens européens. Est-ce que ce sera suffisant ? Pour l'instant, on travaille avec. Je rappelle qu'au-delà des 750 milliards, nous avons 540 milliards qui sont à disposition des États membres. Et je vais vous dire une chose, l'Europe a démontré qu'elle était présente et solidaire. L'Europe, désormais, sera présente et solidaire, quoi qu'il arrive. Thierry Breton était notre invité. Merci et belle journée à vous. Merci Léa. Et on se retrouve à 8h20.